Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure RFX sur Evil Within 2, nous en sommes à l'épisode 13. Comme d'habitude un petit café les amis, n'oubliez pas de fermer les volets, d'éteindre les lumières et de prendre une petite collation pourquoi pas et le casque et les écouteurs ou les écouteurs vous pouvez mettre les deux les gars, vous pouvez mettre les deux ça ne sert à rien, ils n'ont pas réellement s'isolé dans ce monde incroyable qui est le STEM et on est parti pour la suite de nos incroyables aventures, on avait découvert une nouvelle plan qu'on devait aller au théâtre parce qu'on avait pas mal d'indices et au théâtre il se passe des choses, il se passe des choses incroyables, Il y a notre photographe Stefano Del Pococceni, né d'un père assassiné et d'une mère serial killeuse et on avait parlé à notre copie qui s'appelle je ne sais plus comment mais on avait des questions à lui poser. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour quel genre de monstre travaillez-vous ? Je sais que c'est pas juste, mais pensez à ça, Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Oui, peut-être, mais que se passera-t-il quand je la retrouverai ? Vous inquiétez pas, elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. Oh là, ça c'est très bizarre déjà, la dernière phrase, tête insigne. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du STEM, comment l'un d'eux a pu finir ici ? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le STEM a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret, pour surveiller les comportements instables. Ouais, et bah ça a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscients de leurs conditions, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux. Je me sens affreusement responsable de tout ça. J'ai aidé à mettre en place ces tests. D'accord, donc ils parlent de Stefano, évidemment. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Beacon, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment clocher. Que voulez-vous dire ? Les créatures. La destruction d'Union. La panne totale des communications avec Mobius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne. Même avec la puissance du noyau. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible, rien que d'y penser. Quoi ? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie. Bah, un deuxième psychopathe. Et pourquoi pas... Ruvik. Pourquoi pas les amis Ruvik. Le retour. J'y crois moyennement. Peut-être même que Stefano... Est un membre de la famille ou un membre éloigné de Ruvik. Enfin, de l'entourage de Ruvik. Eh, les gars, on sait jamais. Tout peut être possible et imaginable, les gars. Donc, on est parti. Direction le tableau. Parce qu'on avait énormément de pièces. On avait pas mal de gel aussi. On s'était mis full life. Et on va essayer de faire en sorte de gagner en discrétion. On est parti déjà. Pièces détachées. Il est temps de voir un petit peu ce qu'on va améliorer comme armes. Parce que là, réellement, je pense qu'on peut le dire. Mais on est gras. On est très très gras. Alors, 140% la puissance de feu. Le pistolet est beaucoup plus puissant. La cadence de tir, ça peut être pas mal. Ça coûte que 30 pièces. C'est pas grand chose. Capacité, c'est pas mal. 50 pièces. Là, on va vraiment se focus sur le pistolet. Et après, le fusil à pompe, évidemment. 50 pièces. Allez, on va donner le reste. On a utilisé la moitié rien que pour le pistolet. On va se calmer, peut-être. Attention, les gars. Évitons les débordements. 60, c'est pas mal. Permet de recharger plus vite. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, c'est du niveau 2 directement. Du niveau 2 directement. Très bien. Qu'est-ce qu'on a côté sniper ? On a ça. Ça me paraît pas mal, la cadence de tir. Après, les gars, je compte pas tirer une balle par seconde. Mais bon, les gars, faut l'utiliser de toute façon. La portée. La portée 50 aussi, c'est pas mal. Là, on a vraiment, vraiment bien amélioré ses armes. Oh là là ! Le harpon, 120% de dégâts supplémentaires. Ça me paraît assez incroyable. Et la smoke, pour qu'elle dure un peu plus longtemps. J'ai pas assez de place malheureusement. Si vous pouvez constater, il reste 2 places pour 2 armes. Je sais pas du tout ce que ça peut être. On verra. Effet de surprise. On a combien là ? On a 21 poudres. Allez, une balle de snipe. Ça, c'est clairement pas négligeable. Balle de pistolet. Allez, on en utilise 8. On est pas mal. On est même très très gras. On va utiliser le gel. Et puis, on est reparti pour la suite de nos aventures. On devait aller au théâtre. Je pense qu'on va enchaîner quelques boss. Ou en tout cas, des mecs assez badass. Parce que là, clairement, les petits gars de base ne me font plus peur. Si vous m'entendez, les gars. Vous devrez arrêter de se voir autant, inspecteur. Ça me fait plus peur. Alors, je m'étais imaginé que j'avais une clé supplémentaire. Mais c'est faux. Vous avez été nombreux en commentaire à dire, mais bboy. Mais je ne comprends pas, bboy. Tu crois que tu as 3 clés, mais tu n'en as pas 3. Ok, les gars, on est parti. C'est terminé. On va se mettre full life. Et ça, c'est fait. On n'a plus à y penser. Il nous reste 300 de gel. On va le garder, évidemment. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. On est full life. Notre jauge de life ne peut pas être plus grande, plus longue, plus épaisse. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est parti. On retourne en enfer. C'est-à-dire dans le stem. Ohlala, on a une belle jauge de vie. Et le reste, on va entraîner l'endurance, la discrétion. Aussi le fait de pouvoir récupérer sa vie. Peut-être plus rapidement quand on est blessé. C'est moins la chaise vient de bouger. Paranormal Activity. Bon. On est parti les amis. On avait pas mal de choses à faire. Déjà, qu'est-ce qu'on a là ? Traverser la moelle. Et chercher la sortie D5. Donc ça, c'est notre direction. Ça, c'est totalement notre direction. Et là, on avait un ordinateur. Oui, je re-rentre dans la planque et je vais faire ma clé derrière moi. Ça, c'était l'ordinateur qui peut nous emmener... Nulle pas. Sur un email. Candidat pour le noyau. Toute personne concernée. D'accord. Re-Lily Castellanos. Premier résultat. Là, on va le lire. Ça peut être. Ça doit être intéressant. Le candidat idéal pour le noyau doit posséder un égo fort et sans entrave afin de conserver sa personnalité tout en supportant les esprits interconnectés d'autres personnes. Là, il parle évidemment de Lily. Étant donné ses paramètres, il n'existe que deux types de candidats. Les égotistes aux tendances psychopathes et les enfants. Nous savons ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'un égotiste psychopathe s'est retrouvé dans le STEM. Un enfant est donc notre meilleure chance. Puisque nous avons accès aux résultats scolaires de divers établissements, nous avons pu réduire nos options potentielles. Nous pensons avoir trouvé le candidat idéal pour le noyau en la personne de Lily Castellanos. Ses examens montrent qu'elle est non seulement candidate, mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge. Nous allons l'envoyer au Dr Hoffman pour d'autres tests. Aïe, 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 c'est assez terrible. Et bien nous voici totalement de retour, nous sommes sur la sortie D5. Je m'étais trompé de porte, c'est le cas de le dire, et je m'en suis rendu compte bien trop tard malheureusement. Donc c'est pas grave les amis, nous y voici à cette sortie D5. J'avais totalement foiré, donc là, c'est direction l'inconnu. En espérant que l'inconnu devienne très très vite connu. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh là là, on a des pièces à gogo et tout. Alors, j'ai l'air de très bien m'en sortir pour le moment, hein, rassurez-vous. Mais je pense que nous sommes encore très clairement qu'au début du jeu. Donc attention au piège, attention au trip, je dirais même. On est parti poste plus, donc je vous passe le temps de chargement. On gagne du temps, traverser la molle et chercher la sortie D5. C'est toujours d'actualité et nous y sommes bientôt. Allez, c'est parti, nous sommes à la sortie. Dites-m'en plus, je pense que clairement Stéphano n'est pas comme Ruvik. C'est pas le grand méchant. Il y a quelque chose derrière qui doit faire bien plus peur que cela. Et au nombre de harpons qu'il me donne, attention. Attention, le danger est présent, le danger est partout. Ah, une vis, ça c'est plutôt cool. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Je vais pouvoir améliorer niveau 2 quelque chose. Encore une machine à café, c'est terrible. Il y a des machines à café partout. Encore une pièce, j'ai eu un petit peu peur. Mais attendez, tout n'est que tromperie. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, on peut y aller les gars, on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire auparavant. Aïe, 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 aïe ! Nous sommes partis sur une nouvelle map ! Juste que j'arrive à rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Steven ce qui a la clé. J'en peux plus. Merde, je sens plein maintenant. Ce truc m'a pratiquement arraché le bras. J'arriverai pas à le buter avec ce pistolet à vie. Il me faut du lourd. Il faut juste que j'arrive à rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Steven ce qui a la clé. Elle va revenir avec la clé et il est blindé. Je dois juste tenir jusqu'là. J'en peux plus. Je vais juste me reposer de ce monde et attendre Steven. Il est donc totalement mort, son cadavre il est là. Donc apparemment ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Très bien donc, ça parle de quelque chose de bien plus lourd pour détruire cette créature. De quelle créature parle-t-il ? Aucune idée mais en tout cas, elle a failli lui arracher le bras. Je pense que ça doit être... Bon, le théâtre, j'arrive. Encore, oh la 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 la. Ah ça doit être la femme si. On va la retrouver à chaque fois. Enquêtez dans le théâtre. Regardez cet œil qui nous observe. Ok. Ok. Attention. Attention, attention. Cet œil qui est tout simplement l'objectif d'un appareil photo. Attends, c'est une blague ? Aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. Ah ! Ah ! Sébastien ! Mais quoi ? Deux balles de snipe ! T'es morte là ! Merde ! Ok ! On a eu tellement chaud ! C'est quoi ce truc de fou curieux ? Deux balles de snipe, mec ! Abuse pas ! Ah ! Ça me fait mal tout ça. Elle doit me donner au moins 1 000 de gel. Deux balles de snipe, dont une dans la tête. Pour commencer, 1 500. D'accord. Je vois le délire. Donc ça se la joue... Mamie me fait de la résistance, c'est ça ? Oh la la. Ça me fait mal tout ça, vous savez. Ok, il y a sûrement une statue qui doit traîner quelque part. Ah ! Il y avait quelque chose ici. Peut-être... Je sais pas du tout. Ah ! Regardez. Ok. Ah d'accord. Ok. C'est elle pour grimper. C'est terrible. Pas une petite statue ? Rien ? Là, faut vraiment que j'observe. On va reload ? Non, c'est bon. Il est déjà reload. Deux balles de snipe, elle a encore envie. Oh ! Ça me fait mal tout ça. Ça me fait terriblement mal. Deux balles de snipe, deux balles de pompe et balles de pistolet en plus. Euh... Les gars... Doucement quand même. J'ai un petit cœur. Derrière ce youtubeur se cache un humain avec un petit cœur sensible. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? On a une bien belle map. On a une bien belle map. Et notre objectif, c'est par ici. Terrain de chasse. Fouiller le théâtre. Donc, il n'y a pas qu'un théâtre ici. Il n'y a pas qu'un théâtre ici. On va regarder là-haut. Attendez. Ok. Résonance inconnue a été enregistrée. C'est chiant. Waouh ! On s'est entre-kills. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Du gel. Putain. C'est dangereux. C'est rien. Tu ne m'as pas vu gros. C'est rien. Ok. Donc, c'est ceux qui se sont barrés. Il y a une petite maison ici à fouiller. Je pense que ça devrait être relativement important. J'espère qu'il n'y a pas le fantôme. Qui traîne ici parce que ça risque d'être chiant. Encore des trains. Il y a des trains partout. Ok. C'est la continuité de la ville tout simplement. C'est le temps mais totalement en con. Merde. Ah ! Waouh ! Il n'est pas si con que ça. Je vais me retourner. Il va être là. C'est bon. Ok. On respire. On respire les gars. On va dire que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est un petit peu terrible. Allez. On est reparti à 3000 gels. On va fouiller ce petit local là. Ça me paraît pas mal. C'est l'autre qui a réveillé les morts là. Putain. Elle m'a broken le game. C'est terrible. Cette porte est verrouillée. Je devrais pouvoir l'ouvrir avec une clé. C'est peut-être ça la réserve dont il parlait non ? C'est peut-être totalement ça la réserve dont il parlait. Bon. On avait quelque chose ici. C'est une résonance totalement inconnue. Alors. Là nous sommes dans le quartier des affaires d'accord. On a fait la zone résidentielle pardon. La zone de l'hôtel de ville. Et la moelle. Donc là quartier des affaires. On a une planque ici. Un miroir. Et surtout un terrain de chasse. Donc on a notre objectif à droite. Mais on a des choses intéressantes ici. Je pense qu'on va commencer par ça. A faire les caisses pour récupérer. On peut faire des smokes et plein d'autres trucs. Allez. Hop. S'il te plaît. Fais un petit effort. On a encore quelque chose ici avec un toit. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On a un toit ici aussi à fouiller. C'est quoi ce bruit vous entendez ? On entend comme des claquements. Yes. Hop. Ça, ça va dans la poche arrière. J'ai trouvé un tracteur. J'ai trouvé un tracteur. Ah bah ça va directement dans la poche arrière. Ok. J'entends des bruits bien étranges. Encore un tas de cadavres. Aïe, aïe, aïe. Vous croyez que la femme-ci peut se relever très rapidement ? Vous croyez qu'il y a des chances que la femme-ci avec tous les tas de cadavres qu'on a là ? Et qu'elle nous suive bien plus longtemps ? Hum, c'est verrouillé. Ces caisses sont fermées. Mais tout est fermé ici. Tout est totalement fermé. Zone de chasse, c'est par ici. D'accord. Le théâtre est là. Je ne sais pas du tout par où passer. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Peut-être que quand ils nous diront de partir du théâtre, on pourra se permettre de fouiller toute la ville. Mais il a aussi dit que cette chose était énorme et qu'un lance-roquette pouvait faire l'affaire. Je ne sais pas. Putain, c'est terrible. Vous savez quoi ? On va faire le point de résonance. Parce que vous savez que j'aime bien prendre mon temps sur ce jeu. Et j'aime bien faire les choses correctement et comme il faut. Comme il se doit. Ok, c'est une sorte de McDo. Attends quoi ? Oh non. Écoutez. Oh, c'est l'esprit ça. Ça, c'est totalement l'esprit. Et là... Attends, ne me dis pas qu'en plus de l'esprit, on aura la femme avec la scie là, circulaire, qui va nous follow partout. Parce que là, c'est terrible. Dès qu'il y a un tas de cadavres, elle risque d'apparaître, de pop. Non, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Calmez-vous un petit peu là. Soyons raisonnables, s'il vous plaît. On est entre amis. Tout se passe bien. Ok. Ah. C'est hors de question que cette fois-ci, je m'amuse avec le klaxon. Oh la la. Oh la la. Il y a deux points de résonance. Vous avez entendu ? Oh la la. Ça, c'est la femme avec la scie. Oh, c'est terrible. Oh, putain ! Oh, putain. Oh, c'était sûr. Oh c'était sûr Oh la 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 Ok qu'est-ce qu'on va On va prendre ça Elle m'a vu Ah j'ai pris mon propre piège Je suis un trou mal Ok ok T'as voulu jouer à ça T'as voulu détrôner je comprends Ok je suis totalement Ok Ok Je ne peux pas courir Aïe Mademoiselle arrêtez Aïe Aïe Quoi Mais Mais c'est What Vous êtes totalement fou Ok Ok Là je crois qu'elle ne peut pas passer cette barrière Ah Ah la panique Allez Vas-y viens là C'est terminé pour toi Vas-y viens là Tu fais peur à personne ici Je ne comprends pas Je ne comprends pas C'est pas mes encore plus C'est bon Il faut vous calmer madame Excusez attention Oh la la Elle m'a ruiné 3500 Ça vaut le coup Par contre ça vaut clairement le coup Elle m'a totalement ruiné Ah j'aurais pu utiliser la flac My bad Dans la précipitation c'était un petit peu terrible Mais ne me demande pas pourquoi Mais tu viens de le voir Sébastien Tu viens de le voir que c'est la merde Sébastien s'il te plaît Un effort Bon On a fait un des points de résonance les gars Il reste le plus dur celui du fantôme De l'esprit Et ça ça risque de faire mal par où ça passe On va faire ça Hop on va tout fouiller J'avais des balles de pistolet dans le miroir derrière J'hésite à aller les chercher Les balles de pompe Ça me paraîtrait pas mal Tiens si je fais ça Hop qui va faire quoi Vous n'allez rien faire Ok Ok c'est dommage Bon J'étais à moitié Comment on peut appeler À moitié stupide On va pas se mentir les amis C'est à dire que j'ai J'ai mis un piège Et je suis l'homme Qui perd La mémoire le plus vite au monde C'est à dire que Je suis moi même allé dans mon piège Oh les gars C'était avant tout une bonne expérience C'était très agréable C'était très agréable On va pas se mentir Je vais récupérer les balles De cuisi à pompe Qui étaient derrière Si ça vous gêne pas Et je vous dis A très vite On se retrouve ici Ok on a un nouveau diapo les gars Allez continue C'est parti Nouveau diapo Eh Kidman Je suis là La première fois que j'ai vu Mira Elle portait cet uniforme Je crois que c'est là que je suis tombé amoureux d'elle Je voulais pas l'admettre Mais après sa blessure en mission Je savais qu'il fallait que je lui avoue mes sentiments Elle était une femme et une mère si extraordinaires Que j'oublie parfois à quel point c'était aussi une bonne inspectrice Elle avait raison Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de la mort de Lily Je veux dire de son kidnapping J'aurais dû la croire dès le début Vous n'aviez aucun moyen de deviner la vérité Vous le savez D'accord ça c'est fait Donc quand le chat miaule C'est qu'il a du gel pour nous Et un nouveau diapo Merci mon frérot Tu m'as totalement régalé Pardon 700 de gel On va pouvoir améliorer encore et encore pas mal de petits trucs Et surtout Surtout Se créer Grâce à de la poudre De nouvelles balles Parce que là c'est un petit peu Un petit peu terrible Hop Voilà 2 balles de snipe Ça c'est fait Et niveau soin on est très très bien Peut-être Peut-être Oui peut-être des carreaux Des carreaux arponneurs non Hop on utilise tout Il nous reste encore 3 Clés Donc ça va le faire les gars Et fabrication Amélioration pardon d'armes Je pense que Sniper Je n'utilise pas assez le snipe Alors que le fusil à pompe les gars Je peux vous dire Qu'il risque de me sauver la vie Et bien plus d'une fois Donc on améliore Son fusil à pompe Et là Oh là là 20% de coups critiques Ah c'est de sacrée chance Et là 240 pour 5% de dégâts supplémentaires Allez Change de coups critiques Augmentés les gars Ça me fait plaisir C'est moi qui régale On peut Quitter Et on va encore s'améliorer L'endurance les mecs Parce que là c'est un petit peu terrible Tout ce qu'on vit là On va essayer de s'améliorer ça Ou en tout cas augmenter Sa vitesse de recharge Et pourquoi pas récupérer Des balles aussi De fusil à pompe Mais vous inquiétez pas Inspecteur Ça ne fera pas mal Ok je vous cache pas Que cette nouvelle zone Va en faire trembler Plus d'un les amis Alors Agilité Récupération Furtivité Ou combat Je dirais récupération Récupération Si vous revenez dure Mort imminente Ok Récupérer encore plus de vie Grâce au heal Non Peut-être l'agilité C'est l'agilité C'est certainement l'agilité Ah j'ai le rouge Ok c'était l'agilité Ok c'était l'agilité Augmente la capacité maximum De la jauge d'agilité On va pouvoir courir Encore plus Longtemps Et ça Clairement les amis Clairement c'est cool On en était où là dedans J'avais des petites balles De fusil à pompe J'ai plus de clé de casier Hop on va prendre ça Parce que les gars Avec ce qui s'est passé Là il y a 3 3 balles de pompe On va les garder C'est pas un souci On peut se casser les gars Donc comme je disais Je vais récupérer Les balles de fusil à pompe Qui étaient loin dans la moelle Et on se retrouve On fait les choses bien A la maison ok Allez à tout de suite Nous revoici donc au poste Les amis Nous revoici donc Sur la place du théâtre Et J'ai été récupérer 3 balles de fusil à pompe Ce qui est clairement pas négligeable Suite à la petite embrouille Qu'on a eu Et pas qu'un peu Donc attention Tout ce qui est Cadavre empilé D'accord Va falloir faire attention Parce qu'elle peut arriver Et ça Pour être très honnête avec vous C'est très très chiant Par contre cet arbre Qui a poussé Et qui m'a bloqué le chemin Et qui n'ayant pas peur des mots A fait il me tuer C'était un petit peu terrible Donc on a une autre Une autre résonance Pas très loin Et cette résonance me fait peur D'accord On a une ici Ok On a la résonance Qui fait flipper là Je pense que c'est un esprit Très clairement les gars Elle est juste ici Ce point de résonance Dans ce bâtiment On risque de prendre Ce qu'on mérite Attendez J'avais un truc rouge Elle est par haut Ok on s'en rapproche Elle est carrément A l'intérieur du bâtiment Il y a un distributeur Distributeur égale gel vert C'est plutôt cool On y va les gars Ouais j'ai pas envie de tracer Les gars à mon avis Ce qui nous attend Ça risque d'être assez terrible 300 gels je prends clairement C'est 300 gels Yo Oh la la Oh putain ok d'accord J'ai peur Ok on a un point de résonance ici Je pense que On va être re-téléporté Avec Ah ouais Il y a un heal Ça C'est exactement Exactement le même chemin Le même cheminement Que dans la maison On avait fait un point de résonance Il y avait un heal juste à côté Pour notre retour Et on va devoir à mon avis Oh la 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 Il s'est mis une balle dans la tête Je pense C'est un suicide C'est un suicide Bah les gars j'ai été enquêteur J'ai été enquêteur Et gardien de la paix avant tout Dédicace à ceux qui vont connaître Ou reconnaître Ce petit clin d'oeil Ok Ok on est parti les gars Pour moi on va avoir une cinématique Elle va revenir La femme esprit va revenir Elle va totalement revenir Ok c'est parti Elle est là Aïe 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 Oh je déteste tellement ça Pire face du monde Si je dois mourir Je préfère choisir la manière d'en finir Regardez la sauvegarde Regardez ce qu'il va se passer J'ai enclenché le fait Qu'elle puisse revenir je pense Oh la la Je suis pas bien Donc il s'est suicidé Il s'est suicidé Trois balles dans le dos les gars J'avais un signe croix quelque part Oh la la Ça clignotait pas tout à l'heure Ça clignotait pas tout à l'heure Quoi Oh putain C'était sûr Encore une nouvelle phase Aïe 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 Encore une nouvelle phase avec l'esprit Il va falloir récupérer cette clé Et bien vous savez quoi les amis On va s'arrêter là On va tout simplement s'arrêter là N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve très très vite Pour le pire moment de ma vie Tout simplement A très bientôt pour l'épisode 14